Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis étudiante en master à l'ISSEG et aujourd'hui avec Valentine, nous allons t'aider toi, futur étudiant, à préparer tes euros. Donc d'abord nous allons te présenter les deux épreuves. Bonjour, alors pour l'oral d'anglais, cette année il durera 20 minutes sans temps de préparation. Tu seras face à un professeur d'anglais et il se déroulera en trois temps. Donc cinq minutes pour te présenter, dix minutes pour discuter autour d'un thème, présenté par le professeur d'anglais et cinq minutes pour échanger sur tes projets d'avenir. Tu pourras être amené à parler de toi, tes passions, tes motivations, c'est un vrai moment d'échange avec un professeur. L'objectif étant d'évaluer ta capacité à échanger en anglais. Ne stresse pas si tu ne penses pas avoir un excellent niveau d'anglais, on est tous passé par là. Keep calm and prepare yourself. Ensuite il y aura l'entretien de motivation, c'est le plus important car c'est le plus pondéré mais aussi car c'est celui qui te donne le plus de champs de t'exprimer et de prouver tes aptitudes et motivation à rejoindre l'ISS. Il y a une petite nouveauté cette année, le format de l'entretien de motivation évolue pour les candidats à l'entrée en première année et devient l'épreuve d'entretien de motivation et agilité culturelle. Donc l'objectif est d'évaluer ta curiosité et ta culture générale. L'entretien se découpera comme suivant. Donc huit minutes, tu auras un temps pour rassembler tes idées autour d'un document iconographique, choix parmi deux visuels que le jury te proposera. Il peut s'agir d'un tableau, d'une photo ou d'une publicité par exemple. Et ensuite tu auras 10-12 minutes d'échange avec le jury sur le visuel et les ponts que tu peux faire avec l'actualité et ta culture générale. Puis les 25 dernières minutes seront consacrées à l'entretien de motivation. Donc le jury est composé de deux ou trois personnes, un professeur de l'école, un diplômé et ou un membre du monde professionnel. Le plus important est de bien t'entraîner. Il ne faut pas apprendre un discours par cœur, mais il est nécessaire de bien préparer ton pitch de présentation pour démarrer avec une belle introduction. Donc pour cela, prépare-toi à te présenter en une à deux minutes en mettant en avant tes qualités et tes compétences. Et tout au long de ton entretien, assure-toi de faire des liens avec tes futures études alliées SEIG. Tu es motivé, organisé, ambitieux ou curieux, c'est à dire comment cela s'imstrait-il au quotidien, pourquoi est-ce un point fort et aussi développe ton projet professionnel le plus précisément possible. Quel master pourrait t'intéresser ? Pourquoi lier SEIG est nécessaire à ce projet ? Quel métier aimerais-tu faire ? Ou encore, quelles sont les compétences requises ? Quoi qu'il se passe, pense à toujours illustrer tes propos avec des exemples concrets et une justification précise. Pour finir, voici nos derniers tips pour bien réussir le jour J. Habite-toi de façon professionnelle, la manière dont tu te présentes au jury est très importante. Sois également très souriant et positif, mais aussi honnête. Ça ne sert à rien de mentir, le but de cet entretien est de savoir si tu es fait pour l'ISSEIG, mais aussi si l'ISSEIG a quelque chose à t'apporter. Le jury essaiera vraiment d'en apprendre plus sur toi. Pense aussi à bien te renseigner sur l'école, la vie sur le campus, les associations, l'histoire et les valeurs de l'ISSEIG. Voilà, si tu as des questions supplémentaires, tu peux contacter directement des étudiants via la plateforme ambassadeur sur le site de l'ISSEIG ou via nos réseaux sociaux que l'on mettra dans la description. Bon courage à toi, tout va bien se passer et bonne chose !